La charte de Doumbouya. Doumbouya avait dit d'abord dans sa charte qu'aucun guinéen n'ira en prison sauf après le jugement. D'abord le cas de Ousmane, venu aller en prison avec tous les mandats, toutes les personnes qui ont des mandats d'arrêt sont rentrés. Mais ça je vais le dire haut et fort. C'est Bala Samoura qui a fait comprendre à Doumbouya que le cas de nier le c'est pas un cas d'état. Il a découragé tout le monde là-bas pour mettre le petit en prison. Ça je le dis et je le répète et je le réitère. C'est toi Bala qui a mis venu en prison. Et c'est toi qui continue toujours de garder Ousmane. C'est ce qui fait que je vais prendre mon vol et partir. Je suis fatigué. Garde le petit. Quand tu auras satisfait, quand tu auras je ne sais quoi, quand tu n'as plus, je ne sais quoi, quand ton cœur va baisser là, il sera libéré. Donc c'est ça. Doumbouya dit ici dans sa charte que tant que la personne n'est pas jugée, condamnée, coupable, tu n'iras pas en prison. Tel n'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous avez pris Ousmane, vous l'avez mis en prison. Ça j'ai pas mis ça sur toi. Mais maintenant je le mets sur toi Doumbouya, tu fais partir. Parce que la justice, si tu disais à la justice de dire le droit sur le dossier, c'était fini le cas d'Ousmane. Mais comme Bala est venu te parler, parce que c'est ton ami de galère d'après, je ne sais, certaines personnes. C'est ton ami de quoi, je ne sais pas. Il t'a parlé, tu as cru à ce que lui il t'a dit. Et moi je vais te dire que je n'ai pas peur, je n'aurai jamais peur de qui que ce soit. La vérité, je vais dire la vérité à qui il veut l'entendre. Moi je vais vous dire ici aujourd'hui, je ne vais jamais oublier Alpha Condé. Je ne vais jamais trahir Alpha Condé. Je ne vais jamais abandonner Alpha Condé. Moi Alpha a fait de moi une personnalité. Je vais vous dire ça. Moi j'ai lié à des chefs de l'état avec qui je parle sur WhatsApp. C'est grâce à Alpha Condé. Il y a des chefs de l'état avec qui je m'écris des présidents de nos pays voisins sur la tombe de mon père. C'est grâce à Alpha Condé. Il m'a présenté aux gens là, il dit c'est ma fille. Donc moi je suis, et les gens là, quand j'ai vu eux là, demander après le cas d'Ousmaniel et le ministre de la défense, du président, je ne sais pas jusqu'où c'est parti pour moi quoi. Donc moi, c'est pourquoi il y a ces personnes, je ne les réponds pas. Nous ne sommes pas les mêmes. Quand mon grand frère Salim Sissé a dit que nous, nous, Fonal Prac qui sommes allés là-bas là, demander la libération du président Alpha Condé, mon grand frère Salim Sissé sort dire que nous, nous ne sommes pas militants du RPG. Ça m'a choqué. Oui. Il peut dire que c'est pas, en fait, on est parti, mais c'est pas, c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas nous, ils pouvaient dire c'est pas nous qui avons envoyé les gens là. S'ils ont fait ça, c'est pas nous, le bureau politique là, c'est pas nous. On a envoyé personne de réclamer la liberté du président. On peut comprendre, parce que c'est vrai, c'est pas vous quand même. Personne ne nous a envoyé du RPG. On l'a fait parce qu'on est militant. On l'a fait parce qu'on aime Alpha. On l'a fait parce qu'il doit être libéré, parce qu'il y a les autres ici qui sont libres. Et on va continuer sur ça. Moi, si c'est parce que je réclame la liberté d'Alpha que je vais aller en prison, je vais aller en prison, parce que vous allez libérer Alpha Condé. Tant que vous ne libérez pas Alpha Condé, on n'a pas dit de libérer Alpha comme tout le monde. Mais au moins ses nièces qui sont là, les fans d'Abo. Parce que je ne sais même pas, sur les ses nièces qui sont là, la vie est d'Abo, les neufs, ses neveux, eux, ils ont accès. C'est les enfants de sa grande soeur, même mère, même père qui est décédé. Les enfants là, ils sont là. Quand eux, ils ont accès là, eux, il ne peut pas mentir aux autres. Quand ils vont nous dire que oui, on a accès aux vieux, c'est fini. Le cas est chiant, on va demander. On peut être prisonnier, même dans sa maison. Même chez moi, tout à l'heure, là, s'il y a des gardes d'ici, il y a un bac qui me contrôle, dit que tu ne sois pas, je suis devenu prisonnier. Je n'ai pas accès à mon téléphone, je suis devenu. Il y a des jours, mes mouvements sont contrôlés, mais je suis prisonnier. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Mon frère Salim, si c'est tout le monde peut dire dans le RPG que moi, je ne suis pas militant du RPG, sauf vous, mon frère Salim, si c'est parce que de votre bouche à mon oreille, quand nous, on est venu RPG, le président nous a honoré le monde devant tout le monde, devant tout RPG. Et vous, mon frère Salim, si c'est vous-même qui m'avez demandé, le président vous a demandé de me demander, je veux être où? Si je vais être dans le bureau politique, ou si je vais être dans, avec les femmes du RPG, ou si je vais rester avec la jeunesse. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, mon frère, merci pour tout, je suis vraiment fière et contente. Être dans le bureau politique, c'est vraiment bien avantagé. Dans ça, je peux être députée, dans ça, je peux avoir beaucoup de choses. Je dis, mais ce n'est pas le moment pour moi d'être dans le bureau politique du RPG. Mon frère Salim, si c'est vous et moi, on s'est dit ça dans le bureau, oui ou non? Je vous ai dit, ce n'est pas le moment. Je dis, parce que je viens d'un parti qui n'est pas parti politique, qui est tout sauf des démocrates. Je dis, ils vont commencer à m'attaquer, m'insulter. Donc, il faut que je sois forte et il faut que je fais face à eux. Donc, je ne peux pas être dans les bureaux, dans le bureau politique du RPG. Je dis ça, ça, c'est un jeudi, bureau des femmes, je ne peux pas, mais étant jeune, la jeunesse, je vais rester là-bas. Donc, il faut m'inscrire sur la liste des jeunes. C'est parce qu'on s'est dit. Ça, c'était le choix du président. Donc, si moi, je voulais, j'allais député ici. Si moi, je voulais, parce que j'allais être dans le bureau politique, nouvellement venu au RPG. Après le présent, vous avez rendu compte au présent. Kaya m'a parlé, je l'ai expliqué les détails. Ah, pourquoi tu allais à l'âge? Je dis, oui, parce que je suis jeune. Deuxièmement, il y a un combat à mener. Je dis, les gens de l'IFDG ne sont pas politiciens. Ils sont tout sauf des démocrates. Je dis, ils vont m'insulter, mère et père. Ils vont commencer à les attaquer et tout. Donc, il faut qu'il me dit non. Tu es une femme, tu ne dois pas être comme l'eau, les personnes autres. Je dis, papa, je vais être comme à un moment donné. Laissez-moi là où je suis. Je préfère être avec la jeunesse. Donc, moi, je suis et c'est vous-même. Mon frère s'allume si c'est. Donc, quand moi, j'entends que vous avez dit. J'ai entendu ça, mais je t'ai là, je lui dis. Il faut dire qu'on n'est pas envoyé par vous. On est d'accord qu'un cadre ne nous a envoyé. Et je vais vous dire aujourd'hui, vous, les cadres, tous les cadres du RPG, là, si vous pensez demain, futur président va venir avoir confiance en vous ici, détrompez-vous. Les gens seront dessus de vous. Le futur président n'aura pas confiance. Le futur président va chercher la jeunesse des jeunes auprès de lui que vous. Parce qu'il a vu. On vous a tous vu ici. Tout le monde, vous, tous les cadres RPG. Excusez-moi, c'est pas un manque de respect. Mais on vous a vu ici, déterminé. Jean, on est prêt à tout pour Alpha Condé. Vous êtes là. Vous avez peur d'aller en prison. C'est votre bon. Moi, je ne pousse pas son de dire ou de faire quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas qu'Alpha Condé vous a tout donné dans ce pays. C'est qu'Alpha a fait de vous ce que vous êtes. Même si après, oui, il a dérapé. Il vous a abandonné. Il vous a jeté. Mais il vous a donné des choses. Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, dans vos maisons où vous dormez. Là, c'est grâce à Alpha Condé. Vos véhicules que vous conduisez qui n'est pas Véal. C'est grâce à Alpha Condé. Vos enfants dans les autres pays, en Occident, là, les plaies, les... Comment je vais dire ? L'école qu'on paie pour eux, là. C'est grâce à Alpha Condé. Ce qu'Alpha, Alpha vous a tout donné. Si aujourd'hui, on prend Alpha, on le garde. Vous avez peur de dire à Doumbouya, libère Alpha Condé. Vous avez peur de parler avec vos discours, je ne sais quoi, là. Dire à Doumbouya, vous avez peur d'aller en prison ? Si vous tous, là, tout le bureau politique, là, vous parlez, vous pensez que Doumbouya peut tous vous arrêter ? Il ne peut pas vous arrêter tous. Doumbouya n'est pas ce temps qui peut arrêter tout le bureau politique du RPG. Il ne peut pas parce qu'il n'est pas descendu du ciel. Il est de la Guinée. Il a ses parents ici. Et la Guinée nous appartient tous. Ce n'est pas parce qu'il a les armes. Oui. Donc, à un moment donné, moi, ce n'est pas à cause de vous, je vous dis. Moi, si c'était à cause des cadres du RPG, j'allais quitter le RPG depuis. Je suis au RPG pour deux raisons. Première raison, Afa Condé a dit Fatou, regarde-moi. En fait, je me demandais pourquoi il dit, regarde-moi. Il dit, regarde-moi. Je suis le président du RPG. Je suis le président de la République. Regarde-moi. Donc, ce regard que je suis en train de continuer, je vais continuer à regarder parce qu'en étant dans le RPG, je sais que oui, c'est Alpha Condé. Demain, quelqu'un reprend le RPG, c'est grâce à Alpha Condé. On parle du RPG. Ça, c'est un. Je vais bloquer le gars. Ça, c'est un. Deuxièmement, les vrais militants du RPG arc-en-ciel, les bases, les vrais, vrais militants du RPG, les militants qui sont à Sigiri, à Kankan, à Skurusa, à Mamou, à Labé, à Yomou, à Zéro-Corée, partout où vous êtes, je dis, vous, les vrais militants là, dans le monde, les vrais militants qui n'ont pas occupé des postes. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez vu le RPG est gâté là, c'est à cause de vous, les cadres du parti. J'ai pas du tout les cadres, mais beaucoup d'entre vous, votre méchant j'étais, votre jalousie l'un contre l'autre là. Allez diffamer telle personne. Allez dire au président, vous n'aimez pas voir quelqu'un qui est populaire. Dès que tu vas à un ministre populaire, vous partez dire au président, s'il ne veut pas créer un parti politique, vous partez raconter de n'importe quoi. Vous cherchez le président à éloigner la personne. Et quand on est, quand le ministre populaire, quand il est là pour les personnes qui ont besoin de lui, c'est normal. Les militants là, on vous accompagne pour que vous aussi, vous nous accompagnez. Sinon, on peut rester sans faire la politique. Mais on fait la politique, je t'accompagne, tu m'accompagnes. Donc si d'autres ministres qui étaient là, avec la jeunesse, qui faisaient ce qu'ils pouvaient faire aux gens là, vous, vous êtes incapable, naturellement vous êtes méchant. Et vous voyez ça, vous donnez même 20 000 à un militant, ça, vous avez un problème. Et un militant, il est malade, il veut aller se soigner, il va aller où? Si c'est pas devant un cadre du parti où il milite, c'est là-bas, il doit aller, c'est pas une honte, tout ça. Donc si vous avez vu de certaines ministres qui sont gentils, qui sont proches des jeunes, vous êtes jaloux pour ça, vous pouvez pas venir dire clairement à la personne ce que vous avez voulu, ce que vous avez envie. Vous êtes reneux, vous partez voir le président vous menter. 80% de l'échec du parti là, c'est vous. Moi je sais que, j'ai pas dit, aujourd'hui il y a beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas Alfa Condé au dehors, parce que vous savez si Alfa sort là, il ne va jamais accepter de vous voir. Qui sera très dessus, il est dessus. Personne d'entre vous, personne d'entre vous ne parle, personne d'entre vous. Vous avez peur? Ceux qui sont toujours maintenus à leur poste, vous ne voulez pas parler pour que d'Ombouya même se rappelle de vous. Et puis il vous enlève. Vous autres là, vous pensez être encore rappelé ou je ne sais quoi. Je suis dessus, très dessus. Mais nous autres là, on va parler. Moi je vais parler, je vais défendre mon pays, je vais défendre mon champion, je vais défendre les personnes faibles, les personnes qui veulent parler mais ils n'osent pas. Moi je serai là. Sacrifice ici, c'est moi qui le dis. Oui. Sacrifice dans ce pays là. Je vous jure, mais on va dire la vérité à qui veut l'entendre. Donc moi, grâce à Alfa Condé, j'ai mangé avec des présidents, j'ai dîné avec des présidents. Grâce à Alfa Condé, je suis en contact sur WhatsApp avec des présidents. Un président de la République avec qui tu peux tchacher. Il te demande la situation. Ça ne s'est pas donné à n'importe qui. Moi, que vous voyez là. C'est pourquoi. Nyanmoubougoubougouma. Moi je vous dis, Alfa, c'est moi que je le bloquais. Je prenais son numéro, je bloque. Parce que je le faisais. Moi, j'ai tellement aidé le président là. L'aider comment? Papa, tout le monde sait avec qui il parlait. Dès qu'il te dit ce qu'il a à te dire, il coupe le téléphone. Il est champion, il te laisse même pas parler. Donc maintenant, pour qu'il chasse que ça faisait mal, parce que je sais, vous autres, la personne n'allait oser faire ça. Je faisais, je me faisais ça. Quand il veut parler là, quand il parle, il coupe. Je l'appelle, il dit, j'ai fini de parler. Je lui dis, oui, maintenant c'est moi, après il coupe. Moi aussi, il m'appelle, je prends, je dis, je laisse, il veut parler, je coupe le téléphone. Et puis je mets son numéro sur renvoi. Sur la tombe de mon père. Moi, je l'ai fait à Alfa plusieurs fois. Je coupe le téléphone. Et puis je mets son numéro sur renvoi. Et Alfa, qu'on est ici, il veut te joindre là. Il va t'appeler plus de 20 appels. Il faut que tu décroches. Mais vous savez, quand tu bloques quelqu'un, il t'appelle, tu vois, ça sort, toi, tu vois, la personne t'insiste. Il va me joindre, il va chercher à joindre, n'y a-le. Partout où je suis née, elle va partir. Parce que lui, le président t'appelle, il appelle ma fille, avec qui je suis. Le président t'appelle, je dis, oui, j'ai vu, c'est moi-même que les bloquer. Et ça aussi, quand il vient, il prend son téléphone là-bas, on veut parler. Enfin, tout, je n'ai pas ça. Non, 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 je dis, papa, hé, vous avez vu combien de fois ça fait mal? Est-ce que vous avez vu que son mieux de fois ça fait mal? Je dis, moi aussi, on est des êtres humains. Hum, hum. Hum, 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 hum. Donc, attendez, ça fait mal, donc. Quand les gens veulent vous parler, vous rapprochez la personne, vous ne laissez même pas. Vous qui parlez avec Alpha, vous savez, ce sont, ce sont, ce sont de ces défauts. Et c'est grâce à moi, il a amélioré beaucoup. Il écoutait les gens. non non merci mon frère c'est assis à les commentaires bizarres mettez les têtes de mots comme ça je vais voir je le bloque donc moi ce qu'un facon des affaires de nous nous honorer là je vais jamais oublié ça aujourd'hui si le président qui m'a écrit sur whatsapp il m'a appelé pour se renseigner de hausmane ça c'est à cause d'alpha condé j'ai pleuré après grâce à alpha condé un président sur la tombe de mon père pour me demander le cas de hausmane ça où je l'expliquais clairement je dis c'est pas la samoura qui arrêtait mon petit frère je l'expliquais je les donnais tous les détails il est de chercher à rencontrer d'une vie à jeudi d'une vie à coller mieux que qui le problème de mon frère hausmane et le depuis le premier jour il a été arrêté il est au courant l'homme parce qu'il n'est pas au courant que hausmane est arrêté j'ai dit ça au présent joli d'ouvrir au courant je dis mais bala samoura qui est là en train de dire à vous bien que c'est pas un problème d'état de ne pas se mêler après d'ici pourtant c'est un problème d'état parce que c'était le moment des camps j'ai tout expliqué j'ai tout expliqué au président là ça c'est grâce à alpha condé ce n'est ni ma beauté ni mes diplômes ni rien parce qu'elle fait à dire ce dernier nous sommes ses enfants alpha 10 à ces derniers que nous sommes loyales sont fidèles depuis donc moi quand je vois certaines personnes vous me faites rire salome si ces grands frères vous êtes là non vous vivez non vous êtes là si je mens allez-y demander à mon frère salime si c'est si c'est pas de sa bouche mon oreille le président l'a dit de me demander si je vais être ou et le président lui a dit lui de me mettre dans le bureau politique que c'est ce que le présent lui a dit ménage le dit et vous vous proposez quoi et des bureaux des femmes je dis non et dit le présent quand même il veut que tu restes dans le bureau politique je dis non je veux aller au point avec la jeunesse donc moi je suis pas moi je suis pas rentré par la petite porte au sein du rpg on est rentré au rpg avec la grande porte accueillue par les tous les responsables du parti avec l'ambiance avec un amour donc je vais jamais trahi ce parti je suis du rpg je reste militante engagée du rpg je suis dans le rpg jusqu'à ce que je vais voir la scène moi fatoumier je voulais pas rentrer dans certains détails vous qui parlez parce que vous savez si vous pensez parce qu'aujourd'hui les les haut-parleurs sont nommés les menteurs interneaux moi je ne m'aime pas moi je suis pas comme m'agrande cdb le menteur international l'homme qui a toujours manqué ici insulté manque de respect aux gens manières c'est moi qui te parle fatigué le temps nomination me fait mal parce que tu ne le mérite pas ton poste là tu mérites pas ton poste c'est ce que moi je dis c'est une insulte donc oui à ta ta nommer il a insulté tous les guiné quelconque qui a manqué du respect à tout le monde ici donc si vous êtes tous nommés là bas et à certains radios privés aujourd'hui beaucoup d'entre vous qui ont reçu l'argent pour se taire là pour ne pas que vous que vous parlez là on n'est plus dans le monde de radio on n'est plus en 2000 en 2006 est là où que tu n'entendais les nouvelles que sur la radio on n'est plus dans ça on est dans le monde numérique tu viens tu allumes ton téléphone ici tu parles le monde écoute et là tout le monde écoute et facebook c'est pas un truc dire j'ai c'est 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 afrique seulement c'est international que les gens qui t'aiment les gens qui t'aiment pas les gens qui te connaissent pas les gens te connaissent pas ils vont écouter et aujourd'hui même les anglais là ils vont voir ils viennent connaître qu'est ce qui se passe qu'est ce que je dis ils vont traduire sur google le français là ils vont écouter en anglais c'est pourquoi d'ailleurs je vais souvent je vais c'est rare maintenant que je fais mais direct je vais pour sur pour la la réclame à la langue je vais faire mes directs en français pour que le monde chasse et qui se passe dans le pays moi je n'ai pas peur je n'aurais jamais peur je n'aurais jamais peur de dire la vérité vous les cadres pas tous les cadres mais beaucoup d'entre vous aujourd'hui vous avez toujours aimé soutenir les personnes qui ont détesté alpha condé je ne sais pas pourquoi demander la liberté de la façon de ça vous coûte quoi vous pensez demain comme notre président va venir ici va avoir confiance en vous vous pensez ça ils ont vu ce que vous avez fait de ça qu'on des personnes d'entre vous et qui sait même si vous parlez entre vous la balle et d'un nom que vous dites là alpha et comme ça alpha et comme ça va et comme ça c'est ce que je disais hier dadi ce n'est pas mieux qu'alpha condé qu'on atteint n'est pas mieux qu'alpha condé la réconciliation que dougouya veut faire là il doit faire pour tout le monde par un parti pas parce que ce que les gens disent sur facebook il doit pas tu dois laisser son histoire de populisme il n'a qu'à libérer un foc qu'on dit où est le problème s'il ne le libère pas maintenant jusqu'à ce que ça va être tard là il va payer encore ici parce qu'il va répondre on va pas lui pardonner ça mon colonel demande un peu au général c'est qu'au bas qu'on a dit c'est quoi le pouvoir il va te dire demain n'a c'est qu'au bas qu'on a fait c'est quoi l'importance de pouvoir il n'y a pas aussi en guinée aussi dessus que les deux ex présidents qui sont rentrés en l'occup de guinée parce qu'ils ont les mêmes personnes les têtes que tu es en train de rencontrer les deux là ils ont rencontré toutes les personnes là qui faisaient semblant comme s'ils étaient prêts à tout pousser les pour pour à le qu'ils étaient chefs de l'état ici mais qu'est ce que s'est passé ils étaient tellement dessus tellement de sucre qu'ils sont dessus sauf dessus et tourner quoi qu'est ce que toi c'est que deux fois quand je te regarde je sais que j'ai pu tirer de toi quoi j'ai comme l'impression que tu connais pas la guinée quoi où tu ne connais pas le guinée et tu ne connais pas le civil parce que tu as passé tout ton temps dans les casernes dans les écoles les formations donc tu n'as pas le mode de vie sociale avec les gens là peut être c'est la première fois de le faire tu connais pas le guinée colonel d'ongui a pucer la tête de suisse et aujourd'hui j'ai fait un rêve moi je rêve beaucoup et moi mes rêves moi je ne parle même pas je ne parle même donc il faut qu'on se respecte dans ce pays colonel d'ongui a il ya des daf qui sont malades qui doivent aller qui devrait aller même personne ne va sortir maintenant est alors là toute personne qui sortent ici là on peut on peut penser que non vous pensez que les gens vont salir l'air non uniquement comme ça avec votre pouvoir qui va passer bientôt aucun daf n'allait sortir ici où ils sont oui ça qu'ils reviennent il ya des daf ici n'était pas ética ya eu le quoi mais coup le coup mais comme il se reproche de rien ils sont rentrés il ya eu des ministres ici ils n'étaient pas là quand il ya eu le coup ils sont revenus c'est qu'ils disent que il ya l'autre qui n'est pas rentré machin je ne sais vous est ce que vous savez aussi son état de santé vous allez chercher à connaître ça son état de santé donc on va se respecter dans le pays moi à cause du alpha condé aujourd'hui encore je vous dis j'ai l'habitude de parler sincèrement les les deux présidents là merci à eux parce que à chaque fois en tchaté en 4 quand même depuis l'avènement et tout en tchaté mais aujourd'hui encore m'appeler pour connaître la situation que parce que c'est décembre et tout de chercher à rencontrer d'une biais et toujours les édicats romans je dis donc via et au courant il sait je dis c'est il s'est mais vu bala samoura a dit que donner le c'est pas un truc de doute d'état moi je vais vous dire je dis à la communauté nationale et internationale à l'opinion à tout le monde c'est bala samoura qui détient osmaniel il ya le procès avait commencé ici il a appelé là bas pour intimider ils ont bloqué le dossier bloqué personne ne sait où ça vous voulez pas que je parle de ça billet sur la tombe de mon père je vais parler et je n'ai jamais vous pardonnez je vais jamais vous pardonnez le mal que nous sommes en train de traverser je vais jamais vous pardonnez utiliser le petit faire de mon frère faire de nous les nier le vaut bouclier prend le petit le foutre en prison parce que vous voulez tout simplement et la popularité mais je vous ai dit c'est pas garanti mais ça ce que croit à l'amour de l'ifdg c'est le c'est comme les bébés qui croient au père moelle c'est les bébés qui coûtent croire au père moelle parce que c'est un bébé qui croit au père moelle moi je crois pas donc votre amour là c'est pour bientôt mais ils vont pas vous louper moi c'est pourquoi j'étais dans mes réserves je ne dis rien je ne parle pas et c'est pourquoi d'ailleurs je vais pas attaquer d'oublier je vais pas l'attaquer parce que ça c'est pas l'attaque jeudi ce qui fait n'est pas normal ça c'est pas l'attaqué parce qu'ils vont commencer à l'attaqué l'insulté même l'humilier tous et à sa dignité ça c'est pour bientôt je vous jure ils vont le faire donc à liman et agi un état guillemets oui un état guillemets donc c'était pour vous dire que moi je suis pas bien de ces choses je le fais pas j'ai pas voulu avoir cet impostor dans ce pays là parce que je sais que je t'ai pas prête je t'ai pas prête parce que je sais on n'a pas des adversaires politiques on a des ennemis qui sont capables de tout donc ils n'ont pas d'armes ils ont ils je sais qu'ils allaient me pousser à faire des bêtises au moins la personne ne pourra dire à la dame l'a regardé elle est du bureau politique la façon dont elle se comporte je suis simple militant et sympathisant du rpg et je suis très fier